Hey, oula, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, juste un truc, bam, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, petite review du chapitre, attendez je dois faire un truc, bam, du chapitre 119 de Eden Zero, voilà, j'ai dit que je reprenais les reviews Eden Zero, donc ça va taffer dur au niveau des reviews Eden Zero, donc aujourd'hui on est sur le chapitre 119, vous avez vu, je change un petit peu de décor à chaque fois, enfin de position, des fois, il y a ce tableau là qui est en décor, des fois, il y a le tableau qui est juste là, des fois, il n'y a rien du tout, voilà, ça varie un petit peu, mais j'essaye de reprendre, de prendre un petit peu mes marques et d'essayer de me placer où ça serait le mieux, en fait, au niveau de l'éclairage, mais aussi du décor, donc voilà, tout simplement. Donc let's go, on passe tout de suite à la review, et voilà, review du chapitre 119 Eden Zero, bon, déjà ce qui se passe au tout début du chapitre, c'est qu'on a le reste de l'équipage de l'Eden Zero, ceux qui sont dans le vaisseau, là, c'est-à-dire Wise, Laguna, Jean, Clean, les 4 étoiles brillantes, Rebecca, euh, ouais, non, pas Rebecca, non, non, pas Rebecca, mais voilà, tous ceux que je viens de citer qui sont encore à l'intérieur de l'Eden Zero, là, sont en train de s'occuper des drones, parce qu'il reste encore des petits drones qui font de la merde, là, les drones naziguent, et du coup, euh, voilà, les drones sont en train de se faire exploser, et, euh, on a, euh, euh, on a, euh, Sister, ou Armitz, je sais plus trop, enfin bref, ou Witch, enfin bref, une des étoiles brillantes, euh, une des 3 étoiles brillantes, hein, pas Aumura, évidemment, qui dit, voilà, va falloir s'occuper du gros, va falloir s'occuper du, du plus gros du problème, et il parle évidemment, enfin, cette étoile brillante parle évidemment du, euh, de l'énorme truc, là, qui diffuse le virus, qui manipule les machines, voilà, et aussi ce que j'ai aimé, euh, énormément dans ce chapitre, c'est le moment où, voilà, on a une des étoiles brillantes qui dit à Jean, Clean et à Laguna, euh, de, de couvrir, euh, Armitz et, euh, et, euh, et Wise, et Wise dit, non, ça va, c'est bon, c'est pas la peine, et après, euh, elle dit, si, si, vous devez le découvrir, et tout ça, et on a Wise qui regarde, qui regarde de traviole derrière lui, moi, j'ai énormément aimé ce chapitre, ce chapitre, ce passage du chapitre, pourquoi j'ai énormément aimé, bah, parce que ça reflète énormément la pensée au fond de son cœur de Wise, c'est-à-dire qu'il dégaste Draken et ses compagnons, étant donné que, bah, c'est un petit peu à cause d'eux que sa mère est morte, donc, donc, voilà, et puis, je peux comprendre un petit peu en même temps, tu sais, ta mère, elle s'est fait tuer par une personne, tu vas pas l'adorer, tu veux pas collaborer avec lui, bon, bah, là, c'est pareil, donc, euh, donc, voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire spécialement sur ce passage ? Non, je ne pense pas, donc, on continue la review. Ensuite, les gars, on passe au combat, euh, Omura vs Mora, alors, une petite, euh, petite chose que j'ai à vous dire aussi, il y a la chaîne secondaire qui est en description, voilà, allez, vous abonner à la chaîne secondaire, puisque, euh, sur la chaîne secondaire, je vais faire, peut-être, euh, des retifs de live d'Eizner sur NBA Live, euh, quand tu auras les nouveaux événements, ou peut-être que ça sera sur cette chaîne principale, je sais pas encore trop, mais on verra bien. Bref, donc, on a, euh, le début du combat Mora vs Omura, en même temps, c'est le titre du chapitre, hein, donc, euh, voilà, c'est logique qu'il va y avoir ce combat, hein, c'est comme si tu me mets dans le chapitre, euh, Ibra TV contre T-Bone Shape, il n'y a pas un combat Ibra TV contre T-Bone Shape, enfin, voilà, bref, t'as compris. Donc, euh, voilà, le, 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 le combat débute, et voilà, alors, c'est vrai que ça aurait pu être juste le début du combat à la fin du chapitre, et puis, voilà, ils auraient fait le chapitre Mora vs Omura, mais, euh, là, voilà, le, le combat débute, euh, donc, c'est plutôt cool, et c'est un petit peu le plus gros du chapitre, c'est le combat Mora vs Omura, tout simplement. Bon, le combat débute, hein, et le combat est plutôt équilibré, voilà, franchement, le combat est plutôt équilibré, il y a des échanges de coups, il y a, il y a plein d'échanges de coups, même, euh, il y a, voilà, il y a plein de démonstrations de puissance, genre, par exemple, j'ai bien aimé le moment où Mora, avec sa colle, il attrape le, l'arbre, il l'envoie sur Omura, Omura qui le découpe, voilà, j'ai bien aimé ce genre de scène, dans Eden Zero, j'aime beaucoup ce genre de scène, je ne sais pas pourquoi, mais quand il y a quelqu'un qui lance quelque chose, et bim, découpage ou esquive, ça me, voilà, ça me fascine un petit peu dans Eden Zero, même dans plusieurs mangas, et, euh, et voilà, même le combat, le début du combat était plutôt stylé, c'était plutôt équitable, il n'y avait pas trop de différence de force, on ne voyait pas trop de différence de force, en tout cas, euh, mais, il y a, la balance penchait quand même plus du côté de Mora, étant donné que Omura était fatigué, elle était fatiguée à cause de la chaleur, et donc, euh, à cause des flammes, et donc, Mora avait quand même un avantage sur Omura dans ce début de combat, voilà. Bon, et en plus de ça, les gars, bien que Omura ait découvert une nouvelle technique, enfin, elle ne l'a pas vraiment découvert, mais elle applique une nouvelle technique, c'est les griffes de Wolverine, j'ai envie de te dire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il va falloir que je me familiarise un petit peu avec cette technique également, mais voilà, les griffes qu'elle a au niveau des doigts, euh, qu'elle fabrique en nether, évidemment, euh, bien qu'elle ait découvert cette nouvelle technique, et qu'elle ait utilisé cette nouvelle technique pour la première fois, bien qu'elle l'ait, tu vois, bah, Mora, en fait, son corps, c'est de la colle, voilà, son corps, c'est de la colle, et donc, par conséquent, bah, il ne peut pas se faire couper, et même aucune arme ne peut le toucher, même les coups, ça ne peut pas l'affecter, techniquement, parce que c'est de la colle, donc tu tapes dans de la colle, bah, euh, c'est tout mou, quoi, tu vois, tu as ce que je veux dire ou pas ? Donc, techniquement, Mora, c'est un peu comme Gaara, il ne peut pas être blessé, techniquement, encore une fois, je le répète, c'est techniquement, parce que Gaara a été blessé, et Mora, on va le voir après, a été blessé également, mais, euh, mais voilà, donc, en fait, Omora est dans la galère totale. Bon, euh, ensuite, on a simplement, voilà, le combat dégénère, non, très clairement, le combat dégénère, et, euh, et Omora se fait torturer, Omora se fait salement torturer par Mora, euh, voilà, Omora se fait très clairement salement torturer par Mora, parce qu'encore une fois, je le répète, elle est tombée face au mauvais adversaire, au mauvais moment, enfin, voilà, elle est tombée face au mauvais adversaire, parce que Mora, il est plus fort que Orc, déjà, pour moi, et on va en reparler, mais en plus de ça, voilà, Omora, elle maîtrise les sabres, et, euh, voilà, Omora, euh, elle ne peut pas couper, euh, notre ami, euh, notre ami, euh, comment ça s'appelle, notre ami, euh, Mora, donc voilà, et c'est un petit peu là la difficulté, c'est que Omora, elle n'est pas tombée dans le bon endroit, voilà, elle n'est pas tombée contre le bon adversaire, on ne va pas se mentir, donc voilà, pour moi, elle est tombée sur le mauvais adversaire, en plus de ça, rapidement, on va en parler, mais pour moi, Mora, il est plus fort que Orc. Alors, en fait, le, le, la colle, comme ça, ça peut paraître un pouvoir pas si cheaté que ça, mais en réalité, c'est un pouvoir cheaté de ouf. Encore une fois, je le répète, ça peut être un pouvoir pas si cheaté que ça, on peut penser que c'est un pouvoir, voilà, bon, bah, c'est un pouvoir stylé, mais pas si cheaté que ça, mais Mashima a réussi à développer ce pouvoir très, très, très bien, il a réussi à développer ce pouvoir vraiment bien, a réussi à lui donner beaucoup de capacités, voilà, il a, franchement, pour moi, il a réussi à faire un beau personnage avec Mora, et il a réussi à faire un bon personnage avec, il est fort Mora, franchement, vous allez voir quand je vais, à la fin de l'arc Foresta, quand je vais faire mon top, bon, ça sera dans longtemps, mais, voilà, à la fin de l'arc Foresta, quand je vais faire mon top 15 des persos les plus forts d'Eden Zero, de l'arc, de l'arc, comment on se fait, de l'arc Grande Belle à l'arc Foresta, bah, Mora sera certainement dans le top 15, parce que Mora, franchement, il est fort, il est fort, franchement, je le trouve puissant, pour moi, il est plus fort que Orc, et, en plus de ça, Mora, encore une fois, je le répète, n'était pas tombé sur le bon adversaire, encore si ça avait été Shiki, il aurait pu le blesser avec sa gravité, ou voilà, mais, puisque Shiki, il n'utilise pas que des attaques physiques, ce que je veux dire, c'est qu'il ne frappe pas ou il ne coupe pas, il a la gravité, donc il peut faire plein de trucs avec la gravité, mais Mora, elle a juste des sabres, donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est trancher ou transpercer, et là, justement, elle est tombée face à Mora, un mec qui ne peut ni être coupé, ni être transpercé, enfin, si, mais en tout cas, c'est de la colle, donc ça se reconstitue directement, un peu comme Boo, Boo dans Dragon Ball, il ne peut être ni coupé, ni transpercé, enfin, il peut être coupé et transpercé, mais il se reconstituera instantanément, pareil pour Cell, enfin, bref, voilà, je pense que vous avez compris, c'est que Mora, elle est tombée face aux mauvais adversaires, mais, ça n'enlève rien la vraie puissance de Mora, qui est assez colossale, elle n'est pas non plus incroyable, mais elle est très certainement plus puissante que Kling, par exemple, voilà, Mora est très certainement plus fort que Kling, je te dis, très clairement, Kling ou Kling, vous l'appelez, Kling ou Klingi, vous l'appelez comme vous voulez, bon, bref, les gars, face à une stratégie, grâce à une stratégie, pardon, Mora va tout simplement balancer de la terre sur Mora, elle va balancer de la terre sur Mora, et ensuite, après avoir balancé de la terre sur Mora, du coup, Mora va être tout simplement sali de partout, il va enlever la rigidité à sa colle, là, le fait que ça colle, il va l'enlever, et du coup, bah, ses pouvoirs vont être momentanément désactivés, et Mora va pouvoir tout simplement le couper, le transpercer, avec une image, une double image qui est beaucoup trop stylée, qui est en miniature, voilà, donc, c'était stylé, franchement, si je devais donner un avis global sur le chapitre, c'était ultra stylé, enfin, ultra stylé, pour moi, c'était moins bien que le précédent, parce que le précédent, il y a eu, comment dire, des révélations, assez cool, mais il restait trop trop bien, il restait, il restait, bon, franchement, il était bien, voilà, franchement, il était bien, il restait, pour moi, meilleur que le combat face à Ork, voilà, sinon, j'espère toujours que Shura, quand il va arriver, il va faire un peu comme Sejuro Akashi, et réussir à activer en chacun de ses compagnons l'overdrive, comme ça, les combats seront réellement pas finis, et tu pourras avoir un Shiki overdrive à 100%, face à un Ork overdrive à 100%, par exemple, etc., etc., un Omura overdrive à 50%, face à un Mora overdrive à 50%, enfin, voilà, des délires comme ça. Sur ce, franchement, j'ai plutôt kiffé le chapitre, même si ce n'était pas un chapitre de dingue au dingue, ce n'était pas le meilleur chapitre possible à faire, mais en tout cas, c'était un bon chapitre, j'ai trouvé qu'il a bien exploité le combat, il n'y avait pas 36 000 révélations non plus, mais ce n'est pas très très grave, ce n'est pas ça le but non plus, il n'y avait pas 36 000 révélations, mais ce n'est pas mauvais non plus, voilà, franchement, le chapitre était plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous dis également que sur mon Instagram, le roi des chauves, je vais faire des lectures du chapitre, voilà, je vais faire des lectures du chapitre dès qu'il sort en coréen, enfin, ou en japonais, pardon, dès qu'il sort en japonais, je ferai les lectures du chapitre sur mon Instagram. Voilà, sur ce, les gars, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, n'hésitez pas, voilà, ce chapitre était plutôt cool, si vous l'avez aimé, dites-le en commentaire, si vous ne l'avez pas aimé, dites-le également en commentaire. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye et à plus.